Le ministre soudanais des Ressources en eau et de l'électricité Mouataz Moussa a annoncé le 10 mars la construction prochaine d'un réacteur nucléaire en partenariat avec la Russie. Cette nouvelle s'inscrit en droite ligne avec l'ambition de transformation de l'uranium nourri par le Soudan. En effet, le pays est en quête de financement pour faciliter l'exploitation de ce minerai. D'une valeur de 34,25 dollars la livre sur le marché international, l'uranium pourrait permettre au pays de couvrir sa dette extérieure. Que les ressources tirées de l'exploitation minière doivent servir et dans un premier temps à résorber les désordres qui ont été créés ou les déséquilibres qui ont été créés sur le plan social et au moins environnemental. Maintenant, il faut reconnaître que les ressources, le supplément de ressources ou les autres ressources enrangées peuvent également servir au financement de la dette. Mais le financement de la dette peut ne pas être une poche de défense prioritaire. Le Soudan compte également sur l'exploitation de l'uranium pour produire de l'électricité et ainsi accélérer le développement des industries stratégiques. Toutefois, le pays ne dispose pas de technologies nécessaires à l'accroissement de ce secteur. Depuis 2015, le gouvernement soudanais a confié l'exploration et l'extraction de son uranium à la Russie. Justement, dans les apports de négociation, il serait judicieux pour nous de mettre des clauses qui protègent l'exploitation future de cet uranium et qui protègent l'économie soudanaise. Le Soudan envisage la construction de sa première centrale nucléaire dans huit ans sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a également adopté une législation ferme sur la commercialisation de ses ressources minières à l'international.